Musique Monsieur, bonsoir et merci de suivre le 23h30. La réunion sur la revue de programme et projet de santé appliquée hier au ministère de la Santé publique et présente deux évaluations de faiblesse liées aux activités menées par les programmes et projets de santé sur le terrain. Madame Bortense. Les projets et programmes de santé publique mis en place par le gouvernement visent à garantir aux populations l'accès aux soins de qualité et favoriser les populations nomades des zones difficiles d'accès. Pour plus d'efficacité dans les actions, ces projets et programmes bénéficient de l'aide extérieure et du partenariat international pour la santé. À ces assises, les différentes parties prenantes décident d'évaluer les performances réalisées en 2016 et de définir des perspectives pour 2017. Il ressort de ces concertations qu'au niveau du partenariat international pour la santé ratifié par le Tchad en 2011, les engagements sont honorés et affichent des résultats encourageants. Par contre, le taux de réalisation effectué par les programmes et projets de santé est faible compte tenu de certains facteurs compromettants, ici rélevés par le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Ouadjo Urmay. Le taux de réalisation des actions planifiées demeure pour la plupart encore faible. Ceci semble attribuable dans une large mesure à l'écart négatif observé entre les budgets planifiés et les montants effectivement décaissés. La plupart des programmes manquent de ressources humaines qualifiées, des moyens roulants, des locaux, des structures et des textes leur permettant de remplir convenablement leurs missions. L'absence de mécanismes permettant la complétude et la promptitude dans la transmission des dossiers pour certains programmes ne permet pas d'avoir des données fiables. Enfin, les difficultés liées à la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé communautaire créent quelque peu de confusion dans le recrutement et l'utilisation des agents de santé communautaire. Pour l'année nouvelle, il faut inverser la tendance. Les coordonnateurs et gestionnaires des projets et programmes de santé, les partenaires techniques et financiers, les cadres du ministère de la Santé publique ainsi que les acteurs de la société civile et ceux du secteur privé impliqués définissent à cette rencontre d'extrême importance une nouvelle ligne de conduite pour rectifier le tir. Ils sollicitent entre autres le développement d'un cadre formel de concertation et de collaboration entre les différents programmes, l'attribution des ressources humaines et financières conséquentes à certains programmes clés et la mobilisation des ressources en faveur de la santé néonatale, infantile et infanto-juvénile.